... La salle RJ18 est destinée à être utilisée par les usagers en situation de handicap, notamment malvoyants ou aveugles. Elle est équipée de deux PC identiques aux postes publics des salles de lecture, auxquels ont été ajoutés des claviers à grosse touche. Des câbles Ethernet sont également présents pour permettre aux usagers de brancher leur ordinateur personnel sur le réseau. Elle possède également deux machines spécifiques, une machine à lire et un vidéo agrandisseur. La machine à lire Visual Lecture est destinée à un public malvoyant ou aveugle. Elle permet de scanner un document et de le faire lire par une voie de synthèse. Elle se compose d'une plateforme de commande équipée d'un scanner et d'une caméra connectée en USB. Plusieurs langues et voix sont disponibles, à la fois pour la langue d'assistance vocale, qui vous guide lors du pilotage de la machine, et également pour la langue de lecture des documents. Le réglage le plus utilisé avec cette machine correspond au cas d'un usager français faisant lire un document écrit en français. La plupart des usagers est en français. L'opération la plus courante sera donc de changer la langue de lecture du document, puisque nous trouvons dans nos collections beaucoup de livres en anglais ou d'autres langues gérées par la machine qui peuvent intéresser nos usagers. Le fonctionnement du vidéo-agrandisseur eBot Pro repose lui aussi sur l'utilisation d'une caméra. Son utilisation principale est de pouvoir afficher le document en grand sur un écran d'ordinateur et d'offrir plusieurs possibilités d'assistance à la lecture pour une personne malvoyante. Ainsi, vous pourrez déterminer le type d'affichage, qui peut être la page entière ou une partie d'une page, voire même une ligne seule. Vous pourrez déterminer également le niveau de zoom et différents réglages de contraste. Pressez le bouton rouge pour allumer l'appareil. Attendez une petite minute que la voix d'assistance vocale confirme le bon allumage. La machine, la caméra de lecture est connectée. Dépliez la caméra et réglez l'intensité de sa lumière intégrée au maximum. Une fois l'allumage terminé, la voix d'assistance vocale est en français. Si ça n'était exceptionnellement pas le cas, vous pouvez consulter le tutoriel écrit. Réglez alors le choix de la langue du document à lire. Un appui long sur un des deux boutons de réglage du volume choisit la langue suivante dans la liste des langues disponibles. Opérez cette même opération autant de fois que nécessaire pour atteindre la langue voulue. Plusieurs voix sont disponibles pour chaque langue. Positionnez le document sur le socle sous la caméra. L'orientation du document est en fonction de son format. Un petit format est positionné face au socle. Si le format dépasse la taille du socle, numérisez le document de côté. Dans les deux cas, le milieu de la page du document est aligné avec le milieu de la tige de la caméra. Après un appui sur le bouton de numérisation, la numérisation est confirmée par la voix de l'assistance vocale et la lecture débute automatiquement. Les deux paires de boutons plus et moins permettent le réglage du volume sonore et de la vitesse de lecture. Sur le pavé de navigation, les flèches haut et bas permettent de modifier le choix du type de navigation. Les possibilités offertes par la machine sont par ligne, par phrase, par bloc de texte. Jusqu'à maintenant, le choix identifié comme le plus confortable est celui de la lecture par phrase. Les flèches gauche et droite permettent d'avancer ou de reculer dans le texte. Le bouton central permet de mettre la lecture en pause, puis de la reprendre. La simple insertion d'une clé USB avant l'utilisation de la machine permettra à l'usager de récupérer une copie de ce qui a été numérisé, en PDF et en document texte, et également les fichiers audio des différentes pages lues. Deux appuis sur le bouton rouge sont nécessaires à l'extinction. Le premier appui déclenche un message indiquant le taux de charge de la batterie et l'indication de branchement ou non sur le secteur. Puis la machine indique qu'un second appui éteindra le système. L'appui sur le bouton d'allumage du e-Bot Pro déclenche la mise en place de la caméra. Allumez également la lumière intégrée et l'écran d'affichage si ce n'est déjà fait. Placez alors le document à lire sur le socle sous la caméra. Une fois l'appareil allumé et le document placé, la fonction caméra peut être utilisée d'emblée en utilisant la télécommande de l'appareil. Les boutons de zoom, plus et moins, permettent l'agrandissement de la vue sur l'écran, le joystick permet de se déplacer sur la page, et le bouton mode fait défiler les différents modes de contraste. Le e-Bot Pro offre plusieurs types d'affichage. Il permet ainsi de masquer une partie de l'écran, ce qui est plus confortable pour certains usagers, pour qui une page entière est un trop plein d'informations qui rend la concentration difficile. Cette fonction est accessible par le menu de l'appareil. Appuyez sur la touche Menu. A l'aide du joystick, descendez jusqu'à l'item Lignage. Appuyez sur Enter. De la même manière, sélectionnez Fenêtrage horizontal pour activer ce type d'affichage. Sortez du menu en appuyant sur la touche Menu. Vous pouvez également ajuster la largeur de cette fenêtre. Pour cela, descendez sur l'item Ajustement fenêtre. Appuyez sur Enter. Les directions haut et bas du joystick vous permettront d'ajuster la largeur de la fenêtre. Sortez du menu en appuyant sur Menu. Pour un document dont la lecture se fait verticalement, faites la même démarche, mais en sélectionnant Fenêtrage vertical. Sous-titrage Société Radio-Canada